Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis on se retrouve pour ma seconde et dernière vidéo sur les French Days, donc les bons plans du moment qui durent jusque mercredi, je vous le rappelle. Pour vous le rappeler, les French Days c'est les Black Friday à la française, plus ou moins, donc vous avez des promos uniquement sur tous les sites français, donc c'est plutôt sympathique. Je vous rappelle aussi que j'ai fait une première vidéo sur les French Days et que pas mal de bons plans sont encore actifs sur cette vidéo, donc je vous mets le lien en description. Et comme pour le premier épisode vous allez retrouver des bons plans en tout genre mais qui sont aussi mis en frac dans la vidéo, donc ça va aller des composants gamer, aux périphériques gamer, en passant par les smartphones, etc. Alors le premier bon plan de cette vidéo les amis c'est pas vraiment un bon plan sur un produit mais c'est un bon plan en général, donc c'est uniquement pour les membres Cdiscount à volonté. Donc c'est tout simple, des 249€ d'achat vous avez 25€ de réduction en supplément si vous êtes membre Cdiscount à volonté et je vous rappelle aussi que Cdiscount à volonté ça coûte 25€. Et ensuite les amis sur U2Commerce vous avez toujours les bons de réduction comme pour la dernière vidéo, donc ça va de 5 à 200€. Alors les codes promo sont toujours écrits en dessous du prix et je vous précise aussi que le prix affiché n'est pas celui remisé, donc vous avez toujours une réduction supplémentaire au prix. Donc justement les amis en parlant des promos sur U2Commerce on commence directement avec le Huawei Mate 20. Donc vous avez des réductions qui s'offrent sur toute la gamme Mate 20, donc ça va du Mate 20 Lite au Mate 20 Pro. Donc là on prend la version classique, donc le Huawei Mate 20 128Go couleur noire mais il y a aussi d'autres couleurs disponibles bien sûr. Donc le prix affiché qui a déjà une belle remise est à 449€ et en plus de ça vous avez moins 15€ supplémentaire par coupon de réduction. Et après si vous préférez le Mate 20 Lite ou le Mate 20 Pro, ils sont aussi disponibles, je vous mets ça en description. Alors ensuite les amis on se retrouve avec un PC portable gamer de chez MSI, donc on commence directement par parler de l'écran de ce PC. Donc c'est un écran Full HD 17,3 pouces, donc un écran qui est relativement grand. Après c'est un grand écran pour un PC portable gamer bien sûr. Alors sinon pour parler de la config, elle est aussi très sympathique. Donc vous avez un i7-8750H, donc un dernier processeur de chez Intel qui permet de faire du montage vidéo et du streaming par exemple. Ensuite niveau stockage, vous avez 1TB de disque dur classique plus 256Go de SSD. Au niveau de la RAM vous avez 16Go de RAM et au niveau de la carte graphique vous êtes sur la RTX 2066Go dédiée, donc une excellente carte graphique qui est sortie en janvier, je vous le rappelle. Donc là on est vraiment sur une très bonne config pour ce PC portable gamer. Il vous permettra de voyager et de faire du montage photo, du montage vidéo, etc. sans difficulté, sans aucun lag. Et après même pour le gaming ça suffira amplement, vous tournerez les jeux à plus de 100fps sans grande difficulté. Ce PC n'est pas équipé de Windows 10 mais je vous mets ma vidéo pour l'installer pour 10€ en description. Et au niveau du prix de ce PC avec les remises etc, il est à 1395€. Alors sinon un second PC de chez MSI, c'est le PC que j'ai présenté dans la dernière vidéo mais bon je le remets parce qu'il est vraiment excellent au niveau du prix. Alors au niveau de l'écran de ce PC on est sur un écran 17,3 pouces Full HD 120Hz. Alors en ce qui concerne la config on est de nouveau sur l'i7-8750H, on a 1TB de stockage puis 128Go de SSD. On a toujours 16Go de RAM donc c'est amplement suffisant. Et au niveau de la carte graphique on descend un petit peu donc on est sur la GTX 1060 6Go dédiée. Donc au niveau du prix on est sur du 999€ et franchement pour ce PC là c'est vraiment un excellent prix. Alors ensuite les amis si vous cherchez une souris gamer, vous avez la Logitech G502 donc une excellente souris gamer que j'ai présenté maintes et maintes fois sur la chaîne. Donc là avec son tapis de souris de chez Logitech elle est à 49,99€ donc le tapis de souris est plutôt classique mais bon ça suffira amplement. Et vous avez aussi un second pack G502 plus un tapis de souris KFA2 RGB donc si vous préférez le côté RGB n'hésitez pas à vous servir. Maintenant les amis j'ai un petit écran gamer à vous présenter, enfin quand je dis petit c'est quand même un écran 27 pouces donc qui est relativement grand. Donc on est sur un écran de marque Asus avec un design qui est plutôt sympathique mais qui reste très sobre. Au niveau caractéristique de cet écran on est sur un écran WQHD donc un écran 2K donc avec une très jolie qualité d'image. Il est équipé d'une dalle TN, il a un temps de réponse de 1ms et au niveau de la fréquence on est sur du 75Hz. Et après pour finir au niveau des ports présents vous avez un port HDMI, un port VGA et un port DVI. Donc cet écran c'est pas forcément un écran gamer ça va plutôt être un écran pour travailler parce que vous avez une très jolie qualité d'image et ça c'est vraiment plaisant par exemple pour des graphistes. Après comme c'est un écran 75Hz on va dire qu'on peut jouer dessus, après pour le prix on peut avoir des écrans 75Hz qui sont bien moins chers. Donc d'ailleurs au niveau du prix avec 30% de réduction cet écran revient au prix de 175€ donc c'est vraiment un excellent prix pour un écran 2K. Alors ensuite les amis j'ai un petit pack écran, clavier, souris, tapis et casque à vous présenter. Alors pour commencer l'écran c'est la pièce maîtresse de ce pack donc c'est un écran Acer 144Hz incurvé. Donc on est sur une dalle VA, un écran Full HD, 4ms au niveau du temps de réponse, il est équipé de la MD FreeSync etc. Donc c'est un très bon écran. Et après pour le pack clavier, souris, tapis, écran c'est du gélable donc ça coûte pas très cher mais bon ça fait l'affaire dans un premier temps on va dire que ça va tenir un an. Donc on va dire que pour commencer avec le setup c'est un très bon prix donc on est sur du 179€ d'ailleurs au niveau du prix donc c'est le prix de l'écran habituellement donc c'est une très bonne affaire. Donc là j'ai encore un pack plutôt sympathique à vous présenter mais cette fois-ci ça va être si vous voulez build votre PC gamer. Alors dans ce pack on a la carte graphique donc la RTX 2060K FA2 qui est une excellente carte graphique. Après on a deux barrés de 8Go de RAM cadensé à 3000MHz donc ça fait 16Go de RAM. Et on termine ce pack avec un SSD 2.5 de marque crucial donc c'est un 960Go donc ça fait amplement l'affaire et c'est super rapide. Et au niveau du prix ce pack vous revient au prix de 485€ donc c'est franchement une très bonne affaire. Si vous cherchez un gros SSD vous en avez un de marque Samsung donc c'est un SSD 2.5 qui a 2TB de stockage donc c'est complètement énorme. Et au niveau du prix pour 2TB on est sur du 199€ donc on va dire que ça va même si ça reste un petit peu cher. Ensuite les amis si vous n'avez toujours pas franchi le cap de la Nintendo Switch c'est peut-être le moment de le faire. Elle est à 269€ sur Amazon c'est un excellent prix. Donc là la console est vendue toute seule mais bon ça reste quand même un excellent prix pour cette console. Si vous cherchez un boîtier PC Gamer vraiment performant vous avez un boîtier que je présente très régulièrement en vidéo. Donc c'est le Corsair Carbit Spec 05. Donc c'est un boîtier ATX que personnellement je trouve vraiment très joli. Donc actuellement il est en promotion donc il est à 45€ sur Amazon. Après il faut avoir Amazon Prime ou du moins le tester pour commander ce boîtier. Donc vous pouvez le tester et le résilier sans payer. Donc si vous voulez un boîtier qui est vraiment très bon et pas trop cher vous pouvez prendre celui-ci. Alors ensuite les amis on a une super belle promotion sur un écran gamer. Donc on est sur un écran 24 pouces full HD donc pour l'instant rien de choquant. Donc cet écran est équipé d'une dalle TN il a un temps de réponse de 1ms et un taux de rafraîchissement de 144hz. Donc là on voit que c'est vraiment un très bon écran. Et actuellement les amis cet écran vous l'avez pour 149€ donc c'est un excellent prix. D'habitude il tourne plus autour des 200€. Si vous cherchez un casque gamer de qualité et qui va bien tenir les amis vous avez le IPS Cloud Gaming qui est vendu pour 60€ sur boulanger. Donc c'est un excellent prix pour ce casque et vous avez aussi les styles series artist que j'ai présenté dans la dernière vidéo. Donc je vous invite à aller la voir si vous préférez une autre marque. Alors ensuite les amis vous avez une promotion très sympathique sur le téléphone Xiaomi Mi Mix 2. Donc c'est la version 64Go noire. Et en plus du téléphone vous avez les oreillettes Bluetooth Xiaomi qui sont offertes. Alors au niveau du prix habituellement il tourne à 270€ sur Cdiscount. Mais cette fois-ci vous avez 70€ qui sont remboursés donc c'est vraiment pas négligeable. Donc au final on se retrouve vraiment avec une très bonne affaire. Alors ensuite les amis si vous cherchez à acquérir une Xbox One S vous en avez une qui est vendue sur Auchan. Donc c'est la version 1TB. Avec cette console vous avez 9 jeux en supplément. Donc je vous laisse aller voir en description ça sera beaucoup plus simple plutôt que de tout vous annoncer. Et en plus de tout ça donc la console plus les 9 jeux vous avez 12 mois d'abonnement Xbox Live Gold qui sont inclus dans le prix. Et d'ailleurs au niveau du prix on se retrouve avec une console plus 9 jeux plus l'abonnement 12 mois à 299€. Donc c'est très clairement un prix qui est imbattable. Alors ensuite les amis on se retrouve avec un PC Part-Up Gamer de marque Dell. Donc au niveau de l'écran on est sur un 17,3 pouces Full HD comme les autres de cette vidéo. Au niveau config on est sur un i5 8300H, 8Go de RAM, 1TB de stockage puis 128Go de SSD. Au niveau de la carte graphique c'est pas mal donc la 1066Go dédiée. En plus de ça Windows 10 est déjà installée avec le PC. Et encore en supplément vous avez une manette Xbox One qui est offerte avec le PC. Donc ce PC est très bien pour voyager et pour travailler. Après avec sa config il permet de faire tourner des jeux mais attention parce qu'il sera pas extrêmement bien ventilé. Au niveau du prix c'est 899€ sur Cediscount donc un prix qui est amplement raisonnable. Alors ensuite les amis cette fois-ci ça va être pour les configurations gamers. Donc on se retrouve avec un très bon processeur donc le Ryzen 7 1700X. Alors c'est un processeur qui est amplement polyvalent et qui fera l'affaire pour faire du montage photo, du montage vidéo. Qui supportera des streams si vous le souhaitez. Et en plus de ça au niveau du prix il est pas trop cher donc il est actuellement à 169€ sur rue du commerce. Donc c'est une petite économie d'habitude il est pas beaucoup plus cher mais au final ça vaut quand même le coup. Alors ensuite les amis on se retrouve de nouveau avec un pack Logitech G502 plus un casque gamer cette fois-ci. Donc c'est le Logitech G231. Alors pour le coup la Logitech G502 est vraiment énorme après le Logitech G231. On va dire qu'il est bon au début mais après il se détériore assez vite. Alors au niveau du prix on est à 69,90€ avec le code Logitech sur TopAchat. Et au final c'est comme si le casque vous reveniez environ à 20€ donc c'est vraiment un très bon prix. Alors maintenant les amis on se retrouve avec le dernier produit de cette vidéo. Donc c'est un PC gamer qui est déjà monté de marque Asus. Alors il fait partie de la gamme Asus G11. Donc ce PC est relativement similaire à un PC que j'ai présenté dans la première vidéo au bon plan Flash Day. Mais au niveau de la config c'est pas exactement la même. Après niveau du design c'est exactement le même c'est la gamme G11 donc c'est toujours les mêmes PC. Mais bon la config change donc au niveau du processeur là on est sur un Ryzen 7700. Ce PC est équipé de 8Go de RAM qui sont possibles d'être upgrade à 16. Au niveau du stockage on a 1TB de disque dur classique plus 128Go de SSD. Et au niveau de la carte graphique de ce PC on est sur la GTX 1060 6Go dédiée. Donc ce PC est déjà monté et Windows 10 est déjà installé. Après c'est sûr c'est un PC gamer qui est déjà monté. Donc les coupons d'or c'est pas la meilleure des qualités. Mais bon franchement pour le prix on ne va pas se plaindre. Donc de base il a 999€ ce qui est un prix vraiment très élevé et trop cher. Mais vous avez quand même 300€ de réduction sur le prix annoncé. Donc au final le PC revient à 699€ et franchement pour le prix c'est un très bon PC. Et bien voilà les amis j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère aussi vous avoir aidé. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Donc on se dit à mercredi 17h pour une nouvelle vidéo SetupGamer abonné. C'était Yada. Salut tout le monde !